1, 2, 3, 4 j'ai dit faut penser au plan b ouais mais c'est quoi le plan b parce que twitch va revenir comme avant vous savez twitch personnellement n'a pas fait les meilleures décisions et leurs 1 ils ont je sais plus qu'est ce qu'ils ont fait là il n'ya pas si longtemps que ça que tout monde avait fait des polémiques et tout c'est quoi pour toi le plan b pour cimer moi j'ai bien le plan b de revenir sur twitch mais le problème c'est que twitch donc vu que je peux pas j'en sais rien du tout des lives c'est pas mal à mettre des lives mais que des lives aussi et là j'avais fait un compte une fois je me suis dit ouais bof et tout puis des lives c'est vraiment pas un site qui est connu de fou youtube moi youtube tu as pertes et laisse tomber retourner sur youtube retourner sur youtube c'est retourner dans la merde que j'étais et des live il ya personne mais quand tu vois les lives ils sont à un ou deux joueurs la plupart des gens et que le plus connu il ya quoi le plus connu il y en a il ya 14 joueurs on va te dire bon je préfère rester sur qui qu'allait sur autre chose si je peux me permettre et à perte sur qui qu'aussi pas de toute façon les gars faut il faut réfléchir à vous dire que de toute façon twitch ils veulent pas donc twitch si je ramène pas d'argent donc mais le problème c'est que pour avoir de l'argent en tant que streamer il faut bien débuter quelque part c'est ça que vous comprenez pas donc bon bon normalement des turcs après tu as youtube youtube j'ai pas y retourner youtube j'étais nulle part j'avais 20 viewers même pas regarde sur qui que je suis à 62 mais que j'ai bien fait partir de youtube pour qui qu'un sans déconner regarder sur qui que j'ai du monde après j'ai beaucoup de trolls aussi mais on s'en fout des trolls ça fait mes vues donc je m'en fous si je m'arrête à ça je m'en sors d'autre je sais pas moi de toute façon je vais être honnête j'en sais rien aussi qui qui viendra à fermer je suis dans la merde encore une fois et j'avoue qu'à force de toujours être dans la merde moi je vais commencer à me dire bon écoute j'ai pas ma place pour streamer et puis c'est tout je laisserai ma place à quelqu'un d'autre et puis c'est tout j'irai bosser et on n'en parle plus j'ai été ban de twitch parce qu'en fait un soir j'ai eu plein de rageux ce qui n'a jamais changé je préfère le dire j'ai eu plein de rageux et ils m'ont fait des menaces de mort et ils ont commencé à toucher une petite pincette de ma part c'est à dire ils ont commencé à mal parler de mes grands-parents qui étaient décédés et tout ils savaient que j'étais encore très touché par ça et j'ai répondu en faisant en faisant la même chose en mettant leur niveau en j'ai répondu avec des menaces de mort aussi j'aurais jamais dû du coup je le fais plus j'ai parce que ça m'a pris une bonne leçon dans la gueule mais bon ça méritait pas un ban de quatre ans là ça fait plus de quatre ans que je suis banne twitch quoi donc du coup problème c'est qu'ils n'ont pas aimé que je parlais comme ça mais ils ont surtout pas vu que quand ils m'ont banni ils ont surtout pas vu que dans mon chat c'était encore pire que ce que moi je disais mais bon j'ai payé encore pour les autres donc du coup quand j'ai été sur youtube par la suite en mode banne de twitch retour sur youtube j'avais encore des gens ils disaient haha on t'a niqué sale fils de pute et tout et tout donc voilà comme d'habitude c'est un peu ruiné ta vie bah bien sûr que ça ruiné ma vie mais je me bats quand même parce que c'est ma passion quoi façon c'est simple ce qui me plaît dans la vie c'est ça je vais pas faire un truc qui me plaît pas ça me sert à quoi ça à rien à paraître malheureux c'est ce que tu veux que je sois malheureux bah laisse go travailler faire quelque chose que j'aime pas alors moi le stream je suis désolé c'est quelque chose que j'aime bosser même quand j'ai pas de morale je le fais quand même donc ça pour que j'aime ce que je suis mais c'est tout après tu travailles avant de lancer le stream non si j'ai bien compris je suis rentré du travail non je ne rentre pas du travail non je suis streamer à temps plein et ça restera comme ça donc il faut bien manger dans la vie bon arrêter de culpabiliser peut-être changer de sujet aussi ce serait bien on n'est pas là pour parler de ce que les rageux ont fait à l'époque et c'est en train de me stresser je suis en train de gratter la tête avant que je me stresse donc voilà là on parle de way qui va fermer ses portes déjà j'ai eu aucune info que qui doit fermer ses portes ils en parleraient déjà l'histoire du casino qui serait supprimé de qui j'y crois moyen parce que kick c'est ce qui sait qui qu'ils ont les revenus grâce au casino donc stop en fait hop stop en fait donc j'ai aucune info de ça qui a parlé d'autre chose sur on prend quand youtube je sais pas quand est-ce que je reprends youtube et paradis j'en ai aucune idée youtube tu veux reprendre youtube a basé avec un concept à quel genre de vidéos j'ai aucune idée j'avais un j'avais un qu'on appelle ça une endurance en été quand j'ai vu le prix de l'endurance et qu'en plus de ça je suis pas j'ai personne pour qu'il faire et que j'ai déjà pas les moyens de le faire j'aurais pas l'occasion de le faire un youtube j'avais dit surpreuve youtube pour une vidéo et ses maires des vidéos et ses maires pour me détendre toi me détendre et me relaxer des streams pesant je l'avais dit mais pour ça mec pour faire ça il faut que j'arrive à filmer il faut un logiciel de montage j'ai tout supprimé le seul truc pour filmer c'est mon stream labs au baisse après je suis pas obligé de faire du montage dessus mais imagine me rate je suis dans la merde je suis obligé d'avoir un logiciel de montage et refaire après ça me dérangerait pas de refaire mes vidéos mais faut que je reprends tout quoi refaire du montage et tout et tout quoi donc bon après reprendre youtube ça me dérange pas mais pour faire quel genre de vidéos j'ai remarqué sur ma chaîne youtube ce qui marche le plus c'est les tutos et les découvertes des matos j'ai pas l'argent pour le matos et tuto tuto de quoi assis je peux peut-être reprendre youtube quand f1 24 il va sortir pour comment modé f1 24 mais il faut attendre qu'il ya des modes qui sort faut attendre de voir que je regarde des tutos moi même en anglais pour voir comment ça marche et ensuite faire un tuto là oui mais si c'est pour lancer youtube pour faire salut les gars je suis revenu sur youtube n'hésitez pas à mettre un pouce bleu au revoir les gars et on se retrouve dans deux ans pour une nouvelle vidéo salut ça sert à rien une fois un concept avant après je veux bien faire des petites vidéos chill sur grey zone warfare mais alors je m'éloignerai de plus en plus de la f1 sachant que ma chaîne youtube c'est de la f1 de base après peut-être faire un des rodifs de gp alors sans montage ça va être compliqué parce que je faisais des rodifs de gp avec montage donc c'est un peu compliqué donc en vrai j'ai aucune putain d'idée là dessus aucune putain d'idée la smr ça fonctionne bien c'est surtout que je suis réceptif donc du coup quand je suis trop stressé ou quoi moi je regarde des vidéos smr et ça me fait du bien donc je me dis si je suis mon propre asmr et que je regarde ça pour me détendre est-ce que ça va marcher parce que déjà vu que ça sera mon propre asmr je suis pas sûr et je regarde quand je regardais mes rush en vrai je me détendais donc peut-être oser des nes tu vois tu sors pas et va voir des courses et tu commentes et qu'est ce que je commande des courses mais que pour aller sur un gp défendre a déjà fait le projet gp on a eu zéro sub tu veux faire du multi gaming bah ouais mais tu veux faire du multi gaming sur grey zone ça lag c'est ça le problème de youtube c'est que clic je peux streamer sur n'importe quoi parler avec les gens je m'en fous le contenu il est là youtube il faut trouver le contenu et le contenu me le trouver je sais pas quoi faire les gars je vais être honnête je ne sais pas quoi faire moi pour youtube je ne sais pas quoi faire c'est ça le problème ouais 26 pour le projet alors t'enlève faut être réaliste t'enlève le prog le projet gp ta zéro à faire te dire pour le projet gp j'ai zéro frère au dire retonnait moi j'ai payé rapport je l'ai toujours dit le projet gp c'est pas que je veux pas le faire c'est qu'on n'a pas les moyens à faire on n'a aucun les moyens on a 26 sub de rien du tout frère je te l'ai déjà dit c'est ton boulot de réfléchir au concept etc c'est pas juste en c'est un live trois heures et au lit quoi ouais d'accord merci si tu vois mes streams comme ça c'est gentil première idée de conseil proposer des tutoriels pour aider les débutants à maîtriser certains aspects du jeu réglage repère sur circuit ah tu parles des tutos comment freiner comment accélérer tout le enlever l'antipatinage et tout ouais ça pourrait être pas mal mais bon ils vont me demander une vidéo sans trajectoire sauf que je sais pas jouer sans trajet donc c'est la merde après m'a dit tu veux tu peux faire un retour de course genre tu vas carrefour bah oui mais tu crois que je vais faire tk 118 j'ai acheté pour 1200 euros de course mais c'était pour te faire plaisir tu veux que je fais des vidéos comme ça aussi bah oui t'as raison on me dira et tu 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 appela gtk 118 déjà j'ai fait une intro qui était similaire à bigoud on me l'a foutu dans la gueule alors là je fais un truc comme ça va ma mec tu es là pour l'argent et quand je dirais quand je serai honnête j'irai bah oui je suis là pour l'argent ou encore me dire autre chose ça fait déjà 125 euros en tout 26 subs à donner pour faire du gt non des vidéos en mode le monde de the aurore je ne sais pas si tu connais non je connais pas du tout le monde d'aurore non après moi personnellement comme j'ai toujours dit moi je suis dans le sim racing je veux bien faire autre chose que de la f1 mais alors je me vois pas faire des vidéos sur grey zone morphine à commencer à dire des tutos ben pour les quêtes vous faites tel truc vous faites tel truc alors que déjà moi même sur les quêtes je suis obligé de d'aller voir des tutos sur internet donc ça c'est un petit peu compliqué aussi du coup je sais pas trop quoi dire je sais pas trop quoi faire c'est ça le problème de youtube c'est que je veux reprendre youtube mais avec quel concept c'est ça le problème il y en a ils s'emmerdent pas ils mettent juste un gameplay de 7 minutes 22 sans montage il faut des 141 mille vues toi tu fais des vidéos préparer bien monter tout ce que tu veux tu fais quoi sans vue pour ton anniversaire faut demander à ta famille de m au bout ton projet ou une course de karting mais mes parents s'en battent mes pauvres mes parents s'en battent les couilles de mes projets et je le change on n'en parle on n'en parle pas je crois que vous me suivez depuis des années mais vous me connaissez à peine que depuis deux jours en fait je crois il ya des gens disent moi je te suis depuis twitch les gens je crois vous n'avez pas compris que mes parents s'en battent les couilles de ce que je fais d'internet ils s'en foutent mais ils foutent comme si qu'ils vont dire ah oui tu es mon garçon tu es mon fils je vais mettre 500 euros pour ton projet mais tu as raison mon gars crois crois la bonne à la bonne vierge marie continue à rêver je pense que tu devrais essayer de faire un concept de bleu mais je faisais des blogs karting ça a pas autant marché qu'autre chose la dernière le dernier blog il a marché mais pourquoi votre avis que le blog il a marché entre guillemets c'est parce que j'ai arrêté youtube depuis neuf mois ça va faire tout à l'heure un an que j'ai arrêté youtube les mecs donc c'est normal que mon blog a marché c'est ma dernière vidéo c'est normal mais un blog f1 alors d'accord un blog f1 alors bah ok allez admettons je suis trop négatif d'accord blog f1 je fais comment pour rentrer sur le circuit je m'en vais où à ce pas fort corchon ou en italie comment je fais pour avoir le ticket pour aller voir le gp comment je fais dites moi faire des défis back to front 100% sans aide underdog battre le meilleur chrono est dans le top 1000 d'un circuit no flashback des paradis je suis pas non plus un pilote des fins sport tu sais le ticket tu peux l'acheter sur internet d'accord avec quel argent j'ai pas de sub dis moi avec quel argent j'ai pas de sub quel argent frère ah oui bah oui mon rso bah oui c'est la réponse à tout ouais d'accord ouais oui bien sûr oui le rso tu touches quand même tous les mois ah oui alors oui ça va masse vous voulez savoir mon salaire que je me suis fait grâce à qui que le mois dernier 8 euros 74 tu crois que c'est assez pour acheter un ticket des fins je crois pas j'ai déjà c'est déjà même passé pour un grec en plus mais comme tu veux 8 euros 74 je pense que c'est assez pour acheter un ticket des fins pour faire un blog formula one vous semble vous pensez je crois pas et encore je me plaît pas parce que si je serai là pour l'argent je vous aurais dit donner au lieu de dire n'importe quoi au dieu de dire de la merde donné je le fais pas non j'ai pas 600 euros avec le rsa va retravailler ton ton aspect tiki du rsa je ne touche pas 600 euros du rsa je préfère te dire non mais le rsa c'est pas une insulte ce que dit niveau si tu mets 150 euros tous les mois de côté en deux trois mois tu peux aller voir la f1 à franc corchon ouais la f1 alors tu peux aller voir la f1 à franc corchon ouais sauf que mettre 150 euros mec c'est une sacrée somme faut dire on a qu'une sacrée somme la vue tout ce que tu dis c'est mort tu sais pas faire de montage tu es pas assez fort sur f1 tu étape à tune on peut pas trop td c'est pas une question de m'aider c'est une question que je vous demande vous voulez youtube c'est bien mais vous voulez quoi comme vidéo vous me parlez de blog et fin sans argent ça est compliqué j'ai bien la caméra mais ça va être compliqué vous voulez développe karting ça marche pas vous voulez des tutos des fins ça marche mais le problème faire des tutos sur quoi faire rouler sans trajectoire je sais pas le faire non je touche pas les appels non plus au 1er avril 2024 le montant forfaitaire ouais au 1er avril 2024 sauf que tu as oublié un détail c'est que je ne touche pas cette somme je te l'ai déjà dit je crois que j'ai été assez clair dans ce que je touchais j'ai pas envie de reparler du rsa c'est pas le but fait comme si que j'étais vraiment dans la merde et que j'ai pas de rsa parce que le rsa j'ai pas spécialement envie de le dépenser dans ma vidéo moi je suis désolé j'ai pas envie quand tu vois comment me troll h24 je dois dépenser mon propre fric arrivé arrivé est arrivé et à un moment de trop pour pour pas pour pas grand chose on m'a traité de pédophile et tout et tu veux que je mette mon rsa mon rsa il contribue à mon bonheur le seul bonheur que j'ai vous avez rêvé les potes en fait j'ai jamais de la vie je vais mettre mon rsa pour des projets mais sérieux quoi déjà pour le karting à des moments je le mets on me linge dans mes vidéos en mode l'accident ben tu avais tout le belle leur aide de freiner un connerre voilà ce qu'on m'a dit dans ma dernière vidéo avait tout le belle leur aide de freiner connerre tu sais pas qu'on dire tu as juste voulu faire du buzz avec un gros crash n'oubliez pas que le gros crash ça m'a coûté des problèmes de santé aussi n'oubliez pas je les vues à les commentaires et encore j'ai fermé ma gueule j'ai dit ah ouais d'accord ça m'insulte et donc tu dois oui je dois investir dans mon projet mais quand je vois les gens commencent sont mal honnêtes à m'insulter et tout il ya un mec ouais tu avais toute belle leur aide de freiner tu as fait du buzz et tout je fais du poste de quoi je suis le seul des là je suis l'un des seuls youtube heures français à ne pas faire de putain de putaclic je suis le seul putain youtube heures français qui fait pas de titre putaclic ça vous comprenez pas alors que c'est le but le putaclic sur internet le youtube c'est le but de faire du putaclic et quand moi je faisais pas de putaclic on me disait or benji tes vidéos c'est de la merde c'est normal je sais pas de putaclic je fais pas de vidéo buzz c'est normal je fais que des vidéos pour le fun je vais pas commencer à faire un vidéo vlog cartoon où j'ai commencé à faire une miniature mode je vais te niquer ta race en mode j'ai tous vous défoncer et en fait les gens vont cliquer en mode qu'est ce qui se passe et là tu as vu drama hop ah bah du coup voilà 40 mille vues parce que tu as fait une bonne vidéo putaclic ou tu vas faire bon je vais mettre les choses au coeur je vais te défoncer c'est n'importe quoi c'est moi j'aime pas c'est de l'acheter là oui c'est le truc youtube mais j'ai pas envie de faire des vidéos putaclic je n'aime pas ça j'ai toujours été honnête et droit dans mes baskets et manque de poste ça ne réussit pas sur internet d'être droit dans tes baskets le nombre de fois qu'on m'a toujours dit oui de façon des vidéos si tes vidéos ça mais en tout cas mes vidéos vous êtes bien content de cliquer pour critiquer mettre des commentaires dessus voilà voilà pourquoi j'ai peut-être arrêté youtube aussi voilà j'ai pas spécialement envie de faire une miniature je fais avec une dent qui perd une dent qui pas avec du gros sang et tout en mode je fais un coup de poing dans la gueule de quelqu'un et hop salut internet voilà c'est benji tv et je vous casse la gueule et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo drama parce que il n'y a que ça qui marche sur internet et aujourd'hui j'ai envie de vous affronter dans le karting pour le petit bibi et aujourd'hui on va aller faire un petit peu de karting parce que je vais vous rentrer dedans parce que vous m'avez tellement trop laissé dernier temps tu veux une vidéo comme ça vas-y je la fais ça sera marqué parodie en gros par contre je te dis ah moi je suis pas je suis pas comme ça faire des vidéos putaclic avec des miniatures putaclic je suis désolé j'ai toujours été honnête pourquoi parce que j'aime pas le putaclic déjà moi quand je vois des vidéos putaclic je peux pas m'empêcher de cliquer dessus pour voir ce qui se passe alors qu'au final j'ai déjà vu des vidéos et je suis honnête j'ai déjà vu des vidéos bagarre bagarre où il ya des youtubeurs ils font exprès de se bagarre avec des rageux ou quoi et ils disent putain on est arrivé à 100 alors que dans la vidéo il regarde ils sont que quatre n'importe quoi à un moment donné moi j'aime pas ça j'aime pas cette pratique là alors on me dit oui je plagie ici et ça j'ai juste plagier une intro regarde comment on incendie et tu veux faire des vidéos des vidéos putaclic sans moi frère moi j'aime pas cette technique j'aime pas cette technique je suis désolé moi je veux faire une vidéo qui est bien fait bien monter et surtout avec un bon titre qui n'est pas plus t'appliques et une miniature qui n'est pas plus t'appliques alors tu as duré benji tu as compris du tube c'est quand ça en 2024 mais je m'en fous j'aime pas j'aime pas l'année 2024 j'aime pas la pratique qu'il faut faire sur youtube pour 2024 j'aime pas même le fait que twitch ne me débanne pas parce que je ramène je ramène pas d'argent pour pour le qu'on appelle ça que je ramène pas d'argent à la plateforme et qu'ils veulent pas me débannent parce que j'ai été menacé de mort et que j'ai dû répondre à leur hauteur de l'intelligence des rageux je suis désolé mais quand tu débannes pas quelqu'un comme moi qui a fait une erreur et je l'ai assez payé comme ça durant toutes ces années et que d'un côté tu as un jp qui dit va niquer tes morts va niquer la race de tes morts et tout ce qui s'ensuit et que lui c'est toujours débanné tous les deux semaines je trouve ça un peu honteux merci voilà là je dis les termes après jp fait ce qu'il veut au moins tant mieux il ya trois à plan b c'est qui tant mieux je ne crache pas là dessus mais à un moment donné pourquoi moi je paye alors que je suis un petit streamer qui sait juste de vivre de sa passion et il ya des choses qui sont pas juste dans la vie et ça ça fait partie de quelque chose de pas juste chez moi voilà j'ai jamais fait de putaclique j'ai jamais emmerdé personne j'ai toujours fait mon concept de mon côté ok j'ai une grande gueule j'ai un mauvais caractère mais ça fait pas de moi quelqu'un d'enculé point barre c'est tout voilà moi je le dis moi je le dis j'aime pas les vidéos putaclique j'aime pas les titres putaclique j'aime pas les miniatures putaclique parce que j'aime être moi même à faire mes propres vidéo ok miniature miniature ils sont pourris ici donne pas envie de cliquer ok mais mon taille sont pas fous mais c'est ma vidéo j'ai été fier de l'avoir fait j'ai été fier de l'avoir monté j'ai pas demandé à un monteur j'ai tout fait moi même et j'ai le bonheur de dire tu as vu la vidéo elle est peut-être pas fou pour vous mais pour moi ça me fait plaisir de vous proposer du contenu et youtube tu vois le problème c'est ça c'est que là je sais plus j'ai plus d'inspi pour être honnête je n'ai plus d'inspi et le truc des voitures avec les youtube en entier pourquoi tu t'inscris pas l'exploreur basie asie a vu ma carrière je suis pas connu je comprends je pense que tu as compris vous pouvez pas mieux répondre mais le redis de tes courses au live ou non mais ça n'a rien à voir parce que je l'ai déjà fait mettre mes rediffusions de vidéos je tapais des 40 vues quand je mettais des montages avec des musiques de mario kart je augmentais mes vues et pourtant et pas de petite putaclique il n'y avait pas de miniatures putaclique parce que je je respecte l'ancien youtube mais pas le nouveau parce que le nouveau youtube où il y a des gens ils disent j'ai testé call of duty et et qui m'aident pas la fin j'aime pas ou qu'il y a des gens qui disent ouais on a été dans une bagarre de cités ils étaient au moins 80 alors que quand tu regardes la vidéo ils sont que quatre ou cinq j'aime pas ça j'aime pas cette pratique je suis quelqu'un d'honnête c'est tout avec un cc après moi il y avait un j'avoue que je voulais faire un concept mais on m'aurait traité on m'aurait dit de la on m'aurait insulté parce que j'aurais plagé wall stark c'était de mettre ma gopro là et de filmer mon écran et d'avoir un triple screen et conduire comme wall star kiffer et tester des modes sur assetto corso tester la nouvelle voiture d'acc la ford mustang là tester lm lmu et dire mon avis sur lmu tester des jeux de sim racing et de dire mon avis non on va me dire tu plagies wall stark déjà pour une intro pour big ou je me suis fait lâcher alors wall stark j'en compte faire plus lâché pourquoi je le fais pas parce que le plagiat c'est ça vous comprenez pas j'aime et je déteste plagier quelqu'un j'aime faire mes trucs à ma sauce sauf que youtube en 2024 c'est pour le plagiat et quand moi j'ai plagié un truc j'en ai entendu pendant quatre cinq mois voilà pourquoi c'est tout je alors moi malheureusement je me sacrifie parce que je veux dire ah ouais mais j'ai fait un vidéo mais je risque plagier ouais je veux faire un truc mais je risque plagier après je me dis ouais j'ai envie de faire une bonne miniature mais je risque plagier parce que bah c'est un peu plus taclic et tout moi youtube franchement j'aime bien mais à part l'asmer je vois pas quoi faire les gars moi je vous dis après tik tok bon en ce moment parlons de tik tok on va en rire un petit peu tik tok en ce moment je suis un mec il ya un masque de vous savez de donatello de tortue ninja et là qui fait lightning bras 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 bras